Dans cette vidéo, on va parler de ça et de ça. Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. J'avais envie un petit peu de te parler de mon expérience du DIY avec les kits ici et de chez Sound Sculptor. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une bonne alternative pour qui est à teintant soit peu bricolo. C'est une super expérience pour s'équiper en matos à un moindre coût parce que vraiment tu gagnes quand même pas mal d'argent. Et puis aussi pour mieux comprendre, mieux appréhender certaines choses. Et puis mine de rien, c'est des compétences, savoir soudé. Dans le monde de l'audio, ça reste quand même un truc qui peut être assez utile. Moi ça fait très 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 longtemps que je veux faire avec les kits DIY. En fait ça fait presque depuis que j'ai découvert que ça existait, que je me suis dit mais c'est génial, j'ai trop envie de le faire. Voilà, après 15 ans passés à faire de la production musicale, j'ai commencé enfin à m'équiper en rack hardware, déjà l'an dernier avec mon Focusrite ISA 220. Et puis cette année, en mettant une lunchbox et en construisant progressivement différents modules. Alors là je suis en train de terminer ici un module, un compresseur de bus inspiré très 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 fortement, c'est un clod en gros, du SSL 4000. Typiquement c'est un compresseur à glu quoi, pour vraiment coller les pistes ensemble. Ce qui est intéressant c'est que ça reprend on va dire les circuits très originales, et puis ça amène quelques petites améliorations que tu ne vas pas forcément retrouver sur les originaux. Alors pourquoi construire un kit ? Il faut aimer bricoler, moi c'est le cas, puis il faut aimer faire les choses par soi-même. Le DIY, il y en a qu'adore, il y en a qui détestent. Moi personnellement j'aime beaucoup, je ne le ferai pas pour tout évidemment, je ne suis pas forcément capable de construire une maison, un tableau électrique ou je ne sais pas quoi. Mais ce genre de petites bidouilles un petit peu précises, et puis qui demandent d'être assez concentrés, ça me plaît pas mal. Autre avantage, c'est évidemment l'économie substantielle. Puisque là on est sur un kit de préampli type 1073, ça reprend vraiment, de ce que j'ai lu, évidemment je ne suis pas expert en matos, mais ça reprend globalement vraiment beaucoup la circuiterie d'origine on va dire. Tu vois, tu as deux amplificateurs, Carnhill, donc c'est vraiment la marque originale, il y a certains choix de composants qui sont justement vraiment spécifiques au son que tu vas retrouver sur ces préamplis légendaires. Et un préampli NIV type 1073 comme ça, à ce format-là, en gros c'est 900 euros quoi. Ce kit-là, ça coûte 350 euros. Évidemment, il y a du temps passé pour le monter, pour souder, voilà. Parfois il y a des petites erreurs, c'est un peu stressant, mais il y a quand même une économie substantielle au final. Pour peu que tu sois prêt à passer, à dédier ce temps-là à la construction, et surtout que tu ne foires pas non plus le truc. Et derrière, ça a beau être un kit d'aussi bonne qualité que si c'était quelque chose d'acheté. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont des composants remplaçables. Chaque composant, tu vas pouvoir les remplacer. Ce n'est pas des micro-pucs soudés, tu sais, super fines, etc., comme quand tu n'ouvres, je ne sais pas, un Macbook. Là, ce n'est pas du tout le cas. Tu as des résistances, tu as des transistors, tu as des circuits imprimés, tu as des amplificateurs. Ce n'est que des composants que tu peux racheter éventuellement, donc que tu peux réparer toi-même ou envoyer à un gars qui saura tout de suite vérifier les courts-circuits, etc., et qui pourra très, très facilement le réparer. C'est quand même un énorme plus, mine de rien, parce que tu sais très bien que tu ne seras jamais vraiment en galère avec le matos et que tu pourras toujours le réparer toi-même ou trouver quelqu'un qui le fera. Ça ne te coûtera pas un bras et que ce sera quand même assez simple. L'autre intérêt, c'est de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le matos. Évidemment, moi, je ne suis pas du tout électronicien, je ne suis pas du tout non plus expert du son, je ne suis plus expert de pas grand-chose. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Mais disons que de construire progressivement les choses, tu commences à comprendre deux ou trois idées. Là, pour le coup du pré-ampli, il y a quand même deux choses très importantes. Tu as l'amplification d'entrée et l'amplification de sortie. Ce sont deux éléments clés pour avoir un bon signal sonore. Ça fait partie de la signature, ça fait partie vraiment de ce qui est essentiel. Sur d'autres kits, tu vas avoir par exemple une lampe aussi qui peut être assez cruciale. Il y a différentes choses. Ça te permet comme ça de mieux intégrer qu'est-ce qui fait que ces machines-là ont le son qu'elles ont ou en tout cas pourquoi elles marchent comme elles marchent. C'est ça qui est quand même assez intéressant aussi d'un point de vue de comprendre un peu mieux le matériel qu'on utilise. En plus, on vit à une époque où on est entouré d'objets dont on ne comprend absolument pas le fonctionnement et on serait bien incapable de le réparer ou même de pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Ça n'empêche qu'on les utilise et je trouve intéressant de temps en temps, d'autant plus qu'on sait autour de notre passion, d'être capable un petit peu de comprendre à tant soit peu comment les choses fonctionnent. Et puis, si jamais on a une galère ou si jamais on discute avec un revendeur ou je ne sais pas quoi, au moins, on sait de quoi on parle et on ne sera pas forcément bullshité. Mine de rien, ce n'est pas inintéressant aussi de ce point de vue-là. Ensuite, évidemment, c'est le son. Ces kits-là, ça a beau ne pas être des marques connues, on va dire, ça sonne d'enfer. Puisqu'en fait, il faut passer au-delà de l'aspect marque et de l'aspect un peu légendaire du son, puisque c'est ni plus ni moins. Ensuite, quand tu l'ouvres, c'est exactement la même chose. C'est un assemblage de composants, c'est tout. Donc, en fait, il y a derrière, faire confiance, on va dire, au professionnalisme et à la qualité, justement, des mecs qui reconstruisent, qui reproduisent les circuiteries et qui proposent ces kits-là. Et puis après, c'est juste accepter que ce n'est pas grave si ce n'est pas un vrai pré-ampe-nive. Si ça sonne comme un pré-ampe-nive, en fait, moi, je m'en contrefous. Ce n'est pas grave. Je dirais que j'ai un nive de chez SoundSculptor. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la relation au matos. C'est comme si les baskets de marques et compagnie, bien souvent, les baskets de marques ne vont pas forcément durer beaucoup plus que des baskets à moindre coût ou en tout cas, dont la marque est anonyme. Et là, en fait, tout ce que tu payes, finalement, c'est des composants de qualité, un truc très robuste parce que, mine de rien, c'est un bon tank. Et puis, tu payes aussi pour le côté, on a récupéré les circuits et on les a refaits, peut-être un peu au goût du jour, mais on essaie d'être au maximum fidèle. En tout cas, dans tous les forums de nerds que je suis allé voir, c'était ce qu'ils avaient l'air de dire sur ces kits-là. Moi, personnellement, je n'ai pas les oreilles assez affûtées pour vraiment en décider, mais je trouve que c'est assez sympa de pouvoir proposer ça de façon assez accessible, de gagner quand même une grosse économie. Un compresseur SSL au format 500, la même chose avec limite des fonctionnalités en moins, ça coûte 2000 euros. Le kit, il vaut 450 euros. Bon, c'est un peu une galère à régler, j'ai des petits soucis, mais voilà, pour peu que tu sois un peu appliqué, ce n'est pas un problème. Alors justement, c'est quoi les qualités, à mon sens, pour monter ce genre de kit ? Il faut aimer les Legos, les mécanos, ce genre de trucs. Il ne faut pas avoir peur de suivre à la lettre des instructions, il faut aimer construire quelque chose de ses mains. Bien évidemment, il faut savoir souder, mais souder, en fait, c'est un truc hyper simple. Ça s'apprend très vite, c'est juste un coup à prendre, il faut comprendre comment ça marche. Tu regardes deux vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment mieux souder, c'est ce que j'ai fait. Tu achètes du bon matériel pour souder parce qu'il vaut mieux lâcher 40 euros que 50 euros dans un fer à souder que de prendre un truc à 10 balles tout cheap parce que les 40 euros que tu vas mettre, ils vont te faire gagner beaucoup de temps, ils vont te faire une soudure de meilleure qualité. Et finalement, le point faible d'un kit comme ça, ça va être la moins bonne soudure que tu auras fait dans tout le circuit, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Parce qu'après, tu fais confiance juste au kit et le kit fonctionne. Ce sont des kits super bien faits. Tu as un super manuel. C'est impossible de se tromper. Il y a un forum. Le concepteur répond très vite et il t'accompagne. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances juste en soudure. Et puis, il faut un multimètre pour tester, pour paramétrer, pour calibrer les machines. Et honnêtement, moi, un multimètre, j'ai dû m'en servir une fois dans ma vie. J'étais en classe musicale. Moi, j'ai eu techno qu'une seule année au collège. C'est peut-être la seule année de ma vie où j'ai utilisé un multimètre. Et donc, finalement, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis, tu es pris par la main, par le guide. Et donc, tu as juste à prendre les mesures. Là, on te dit de prendre les mesures, vérifier. Tourner le petit potentiomètre. Là, on te dit de le tourner. Vérifier que tout est en ordre. Puis suivre, en fait, le process à la lettre. C'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, si tu es noob, il faut juste savoir souder. Derrière, tu suis à la lettre ce qu'il te raconte. Il n'y a quasiment peu, il n'y a quasiment aucune zone de flou. Parfois, ça peut arriver. Donc, tu es un peu emmerdé parce que des fois, il parle d'un composant. Puis, ce n'est pas exactement le même. Ou en tout cas, il n'a pas exactement le même nom. Et du coup, tu as toujours un doute parce que tu n'as pas envie de souder un truc et que ça te flingue le circuit. Mais hormis ça, franchement, ça s'est fait très facilement. À base de quelques soirs, à écouter un livre audio, puis souder gentiment mes trucs. Et faire ça, faire ça progressivement comme ça. Le seul truc important à faire en amont, c'est de trier tous les composants. C'est la tâche la plus rébarbative parce que ça va peut-être te prendre deux heures, mais ça va te faire gagner un temps derrière parce que tu te retrouves en fait avec une liste de composants, mon gars. Et donc, il faut repérer chaque composant puisqu'en fait, chaque composant a une nomenclature. R1, R4, D12, D14 et compagnie, qui correspond chacune, chacun à un composant. Et en fait, tu vas avoir à côté, sur le circuit imprimé, un petit numéro, R78. Tu sais qui va là. Là, j'ai R75, R76, R77, R78. Si tu ne les as pas repérés en amont, tu vas à chaque fois, au moment de souder ou au moment d'installer les composants, il va falloir aller chercher le bon composant, vérifier que c'est le bon avec le multimètre pour ne pas se gourer, regarder avec une loupe le code couleur pour être sûr et certain. Donc, il vaut mieux faire tout ce travail d'organisation en amont. Ça te permet derrière d'être beaucoup plus efficace et puis d'être juste en mode, j'installe mes composantes, je retourne, je soude, et c'est fini quoi. Voilà, c'est peut-être le seul point où il faut être un peu rigoureux, il faut être un peu organisé. Et crois-moi, je suis un gros bordélique dans l'âme. C'est juste un passage un peu obligé. Et puis derrière, en fait, ça roule quoi. Donc, je ne saurais que trop te recommander d'aller voir chez SoundSculptor. Je n'ai pas de part chez eux. C'est une boîte française qui vient d'à côté de Toulouse, donc qui monte ça et qui les envoie depuis la France. Et ils sont super accessibles. Ils ont un forum. Donc, si tu as le moindre souci, Jean-Pierre, un des deux concepteurs, répond à toutes les questions, t'oriente, te dit quoi tester, etc. Donc, c'est juste ensuite se mettre en mode, c'est moi qui fais, c'est moi qui bricole. Et puis, par contre, respecter à la lettre le process parce que moi, je me suis fait avoir deux fois et c'est deux fois où je n'ai pas fait gaffe, où j'étais un peu distrait. Et à chaque fois, si tu soudes quelque chose à l'envers, qui plus est, je ne sais rien, des broches, etc. où il y a plein, plein, plein de petits trucs à souder, après, c'est une galère à enlever. Et c'est là où tu risques finalement de faire des conneries et de gâcher le kit. Donc, il faut vraiment juste être un petit peu appliqué, prendre un peu sur soi pour rester concentré et puis tout organiser en amont. Et derrière, ça va rouler. Et puis, tu auras la satisfaction d'avoir monté un truc par toi-même, créer quelque part une partie de ta chaîne audio, par exemple, de connaître vraiment en détail comment ça fonctionne, d'être capable aussi, si jamais ça tombe en panne, derrière, d'aller sur le forum, de tester les trucs, puis de te dire, attends, là, je n'ai pas le bon voltage, Jean-Pierre, qu'est-ce que je fais ? Puis, il va te dire, c'est sûrement ce composant qui est grillé, il va falloir que tu le remplaces. Et après, derrière, un coup de pompe à dessouder, hop, commander le bon composant, le remettre. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc, encore une fois, Sound Sculptor, approved. Il faudrait que je leur renvoie la vidéo, peut-être qu'ils m'enverront un IQ, ce serait pas mal. Je ne peux que te recommander ça, mais à ne pas mettre entre toutes les mains, évidemment, à ne t'électroquite pas, je décline toute responsabilité. Ne mets pas les mains là-dedans quand c'est branché, il faut se méfier quand même. Et puis surtout, regarde bien si tu es un peu sûr de toi, voilà, il faut se préparer un peu en amont, être sûr qu'on est capable de souder, c'est pour ça que moi, avant même de commencer ça, j'ai soudé un sapin de Noël et puis même l'extension qui te permet de tester comme ça les unités dans le rack sans les installer. Voilà, donc c'était un petit test aussi soudure, histoire d'être sûr que j'avais bien le geste et que j'étais tranquille. Voilà. Investir dans des bons outils de bonne qualité, ça va te permettre aussi de gagner énormément de temps et de qualité dans tes soudures, soudures à l'étain, bien sûr, voilà, ça te fait un petit peu tourner la tête peut-être, mais au moins, ce sera de meilleure qualité aussi et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et pour souder, c'est pas compliqué, il suffit de mettre la panne sur le truc, d'attendre que ça chauffe deux secondes, de mettre l'étain et c'est bon. Pour peu que tu aies, un bon petit fer à souder. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas si tu as d'autres questions sur ces kits, si ça t'intéresse, si ça t'intrigue, je serai ravi d'y répondre dans la mesure de mes modestes connaissances et puis au regard de mon expérience. Je te ferai un test son, mais ça se fera sûrement l'an prochain parce que je vais bientôt partir et je ne vais pas l'emmener avec moi. Et puis, j'aimerais bien comparer avec les autres pré-emplis que j'ai pour faire un petit peu un blind test. Mais ça, ça prend du temps. Je ne peux pas le faire en vacances en France en espérant qu'on puisse rentrer en France pour Noël. Donc ça, ça fera l'objet d'une review l'an prochain. Et juste avant, je suis en train de préparer l'ouverture d'un Patreon. Un Patreon, c'est un genre de mécénat numérique, une manière de soutenir des créateurs comme ça mensuellement à base d'une petite pièce. Et j'ai mis juste un petit sondage pour savoir si c'était quelque chose qui t'intéressait. Ça fait plusieurs mois, voire années, que j'ai envie de le faire, mais je voulais attendre le bon moment aussi pour le faire. Et là, j'arrive à un moment charnière où justement, ça va pouvoir m'aider pour faire un vrai projet. Donc, est-ce que tu es motivé ou pas ? Je t'ai mis le petit sondage dans le premier commentaire. Voilà, si juste tu peux cliquer, ça me donne juste un petit aperçu de la température. C'est tout pour moi. En tout cas, merci pour ta fidélité, tes pouces en l'air, tes abonnements. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao ! Ratis dans latin, des phrases qui ne veulent rien dire. J'ai pris la note de loin, et injusté le dire. Pratiquer dans l'instant, quand les ombres sont doux, participer en vain, pour dénier tes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada